Salut à tous, ici le Telvenu sur BassKicker et je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo format live replay au cours de laquelle j'affronterai des joueurs gagnants en 30$ donc pour cette première partie l'adversaire que j'affronte ici ChrisRock07, il me semble que j'ai déjà joué dans une précédente vidéo cela dit, je vais quand même vous redire ses stats donc il a 6% de ROI en 30$ il a à peu près c'est pas exceptionnel 6% en 30$ vraiment, on peut s'attendre à au moins du 9% voire plus pour à peu près 2500$ de profit donc je ne me sens plus exactement de son style, je vais regarder un petit peu en fonction des mains Jack2Suited, ça va être un fold ici assez standard T5 dans les blindes aussi faibles c'est une main que je vais fold direct Roi10, c'est une main qu'à laquelle j'aime bien 3bet surtout que c'est un joueur qui respecte assez bien mes 3bet alors je suis payée c'est un board dame U2, c'est un board qui ne touchera pas souvent donc je fais une contipette assez standard ici en espérant le faire folder ce qui est le cas alors donc dame 5 je fold dans ces blindes là Valet 9, ça aurait encore été une main tribet cela dit, deux mains défilées, c'est pas génial c'est quand il est parti C3Suited, je paye tout simplement donc ça c'est un board, je vais miser mon draw puisque je n'ai pas de showdown value et puis de manière générale, si je touche mon draw j'ai intérêt à avoir fait gros tir de coup à main 8 Nostre, encore une main éventuellement à 3bet mais bon, j'ai subi un gros contre lui j'imagine que j'ai just fold ici c'est pas du tout une main avec laquelle j'aime bien call hors de position donc je préfère soit 3bet soit fold 1 Nostre, suited, je raise A6, ça va encore être un check fold les tis As non suited c'est pas des mains avec laquelle je call hors de position 8-6, j'ai décidé de limp c'est un joueur qui me laisse limper assez facilement généralement ce qui n'est pas très bien joué de sa part d'ailleurs et qui en plus me laisse remporter le coup facilement au flop ce qui va m'inciter justement à limper des mains de ce genre là j'imagine paire de 2, c'est pas une main avec laquelle je 3bet je vais simplement call j'aime pas vraiment faire des gros coups préflop avec cette main là qui va quand même très souvent dominer post flop bon c'est un board horrible ici donc j'irai pas caller le moindre bet je vais simplement check jusqu'au bout en espérant remporter le coup avec cette paire ce qui n'est pas le cas 6-4, c'est encore une main avec laquelle j'aimerais celle-ci c'est aussi un joueur qui répète très très peu d'après mes souvenirs ce qui est encore intéressant ça